Eh bien bonjour, moi aussi Serge, donc venu faire l'inspection aujourd'hui d'un pick-up Chevrolet 3100, année 54, le modèle que l'on appelle le Five Windows, donc toute évidence équipé donc des cinq fenêtres, avec en particulier les petites fenêtres de coin ici, donc très sympa. Un joli truck, de belle apparence, et le point principal important de celui-ci c'est l'absence de rouille, il a été très bien conservé, et effectivement, aucune rouille si ce n'est qu'un peu de rouille de surface en dessous, mais tout à fait acceptable et normal. J'ai remarque aussi que le support de batterie en dessous, sous le plancher passager, était aussi un peu corrodé. Mais à part ça, c'est un truc qui me paraît très très sain. Le fond de benne a été refait, semble-t-il, assez récemment, il est très joli, j'aime bien, la petite plaque en aluminium, le bac qui a été placé à la fin pour protéger le, ou peut-être cacher les coups qui auraient été, enfin les bosses qu'on voit généralement là-bas au bout. Il y en a une autre qui a été installée à l'arrière ici, c'est assez joli, je trouve, ça va bien au pick-up. Point intéressant, les pneus, les roues de ce pick-up, ce ne sont pas des pneus radio, c'est les old school, comme on appelle ça, les basses players, donc les pneus d'avant, qui sont en bon état, qui semblent en bon état. Un peu sec certainement, on le voit ici, on le voit ici, je pense, à la vidéo. Bon, de toute façon, ce ne sont pas les pneus idéals au niveau conduite, j'ai même remarqué celui-ci a une vis, on voit la tête de vis qui dépasse ici. Bon, il a l'air de tenir la pression, mais bon, à savoir. Voilà, donc que dire, que dire, encore une fois, la carrosserie est en bon état, pas de rouille, pas de coup. Bon, la peinture, elle est sûrement ancienne et de qualité moyenne, donc il y a pas mal de petites rayures comme ça, à droite, à gauche, quoi, et il n'y a pas partout, là, cette porte est très belle, cette aile aussi, on voit quelques rayures là-bas en bas, j'en ai vu aussi, enfin voilà, des petits défauts de peinture ici, voilà, 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 donc il présente très bien, il est très joli, très élégant, je dirais, très sain, et bon, malgré tout, il y a une peinture qui reste ancienne. Une chose intéressante, c'est les glaces, elles sont vraiment en très très bon état, toutes, toutes celles, toutes autour de la cabine, c'est aussi une bonne chose, les joints sont très très beaux, j'aime bien aussi la présence de l'habillage, l'écran, tout ça, et tout autour, c'est assez joli, les lèches-vitres sont en très bon état, donc de belles glaces, on voit les petites fenêtres de coin ici, alors ça c'est vraiment, c'est absolument nickel, et idem pour la fenêtre arrière, donc les glaces sont très belles. Que dire, que dire, tiens, on va aller faire un petit peu de partir au moteur, alors un moteur 6 cylindres en ligne qui, d'après le vendeur, serait d'origine, les travaux récents qu'on prendrait une pompe à 8, pardon, pompe à essence, démarreur, on voit là-bas, le moteur a été, enfin le moteur, l'installation électrique a été convertie en 12 volts, donc de 6 à 12, et voilà, donc que dire, que dire, alors une précision sur le carburateur, quand on tourne, quand on le fait tourner, et on accélère, on a tout de suite un trou à l'accélération, donc le vendeur a fait différentes choses, mais qui apparemment n'ont pas amélioré ce problème-là, et donc il suggère, lui, le remplacement du carburateur carrément, quoi, c'est pas si cher, et ça serait certainement, ça devrait probablement, très probablement, régler le problème. Il se lance bien, une fois qu'on passe ce fameux trou à l'accélération, il tourne, il se lance bien, il tourne bien, le moteur tourne bien au ralenti, il n'y a pas de problème, quoi, voilà, il m'a dit qu'il avait changé les joints, il avait reconstruit, refait, quoi, le carburateur, et sans succès, donc remplacer la pompe à essence, on l'a vu aussi, apparemment ça n'a pas remplacé le problème. La pompe à eau aussi a été remplacée récemment, selon lui. Voilà, voilà, que dire de plus au niveau moteur, donc, on va l'entendre tourner, par exemple. Bon, alors, on va commencer par un petit commentaire de l'intérieur de la cabine, puisqu'on est là. On a un volant ici qui n'est pas d'origine, de toute évidence, mais la colonne direction, elle, semble d'origine. Le frein à main, je l'ai vu en bas déjà, n'est pas connecté, elle ne fonctionne pas, donc la pédale va dans le vide. Embrayage, frein, accélérateur, petit bouton au pied pour démarrer. C'est un pick-up qui a été, la boîte de vitesse a été remplacée par une boîte ordinaire 4 vitesses, ils n'ont pas su me dire de quelle origine, mais, donc, c'est une boîte 4, qui a remplacé la boîte d'origine, et qui, de ce fait, est bien, enfin, beaucoup plus agréable. Et, effectivement, bon, même à l'arrêt, on voit les pièces qui passent bien, quoi. Voilà. Que dire, que dire ? La jauge d'essence ne fonctionne pas, en fait, on pense qu'elle fonctionne quand on met le contact. Ah non, tiens, tout à l'heure, elle est partie carrément se coller sur le F de full, alors que le réservoir n'est pas plein du tout. Là, c'est différent, elle indique une position qui, apparemment, correspondrait bien à la quantité d'essence qu'il y a dans le réservoir. Donc, marche, marche pas, à confirmer. Température d'eau, je n'ai pas laissé le moteur tourner assez longtemps pour voir si elle fonctionnait. Batterie, ne fonctionne pas, apparemment, parce qu'elle ne bouge pas. Et pression d'huile, on va voir le moteur tournant, quoi. Compteur kilométrique, je n'ai pas encore roulé, donc je ne peux pas savoir s'il fonctionne. Ici, on a la commande de régime moteur, de throttle, régime moteur, donc qui, apparemment, n'a pas d'action sur le régime. Et le truck, le starter, lui, d'après le vendeur, ne fonctionne pas. Il n'en aurait même pas besoin. On a un petit bouton poussoir ici, donc personne ne sait ce dont il sert. Allume-cigare et une boîte à gants ici qui est verrouillée. Donc, il est possible qu'il y ait un million de dollars à l'intérieur, personne ne le sait. Voilà, on n'a pas de ciel de toit. Pas de ciel de toit, donc on est... C'est l'atoll brute, ça a été, bon, joliment pas. Je vois, là, absence de pare-soleil. On a le rétroviseur. Et voilà, voilà. Tiens. Voilà, une vide qui monte. C'est un peu dur, mais je ne suis pas dans la bonne position. Voilà, une belle vitre. Le verre n'est pas délaminé. C'est une bonne chose, je le redis. Toutes les glaces sont très belles. Une plaque vigne ici, j'ai un petit problème parce qu'on n'arrive pas... Elle a été certainement peinte et repeinte. Et on n'arrive pas à lire le numéro de vigne l'ombeur, le numéro vigne du véhicule. Donc, ça peut être un problème. Le vendeur m'a dit qu'il allait utiliser un décapant diluant, et puis la nettoyer pour voir ce qu'il y a en dessous. Voilà, allez, on va l'entendre tourner un petit peu. Donc, position, point mort, contact, et démarrage donc là-bas au pied. Ok, il avait bien démarré tout à l'heure, sans difficulté. Ok. Le vendeur me dit que... Problème pour être lié à la pompe d'accélérateur. La pompe d'accélérateur. On va voir. Ok. Donc, je l'ai vu. Voilà, voilà. Bon, effectivement, tout ça, c'est lié à ce problème de carburateur, toute évidence. Je l'ai vu verser un peu d'essence dans le carburateur, et voilà, il a démarré un peu câble. Donc, définitivement, un problème au niveau du carburateur. Voilà. Ceci dit, maintenant, il tourne bien. On va l'écouter tourner un petit peu. Voilà. Il ne vibre pas, pas du tout, hein. Il est assez régulier. Voilà. Voilà, sans problème confirmé de carburateur. On va écouter le son un petit peu, un peu très joli son. Et puis là, on va bien le voir à l'accélération. Voilà. Si j'accélère trop, franchement, il s'engouffle, hein. Et si j'accélère progressivement, voilà, il tourne impeccable. On va l'arrêter. Ouais, ouais, donc je vois la jauge d'essence s'est replacée sur full, ce qui est une mauvaise indication. Batterie, on ne sait pas. Pression d'huile, oui, elle a décollé. Et température, on va certainement encore trop, trop froid pour le savoir. Donc quand j'arrête, voilà. Donc la pression d'huile fonctionne. Le témoin de batterie, certainement pas. Température, j'ai un doute. Et l'essence dans qui, elle, est fausse, quoi. Voilà. Le chauffage, la ventilation fonctionne. À trois positions. Low, basse, moyenne et hot. Et arrêt. Je l'ai mise tout à l'heure sur hot, pendant une minute ou deux. Et bon, l'air était tiède, mais pas vraiment chaud. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben je pense avoir dit l'essentiel. J'ai pris en tout cas pas mal de photos. Et je pense avoir dit, oui, oui, ce qui était nécessaire de savoir. Les roues, les jantes sont pas mal, sont un peu piquées. Elles doivent être récupérables en partie. Je sais pas à quel point, quoi. Mais bon, elles sont d'une qualité acceptable. Voilà. Je vais m'arrêter là. Déjà une longue vidéo. Est-ce que j'ai parlé des joints ? Non, j'ai pas parlé des joints de porte, ici, qui semblent comme neuf. Donc c'est une bonne chose, aussi. J'ai parlé des lèches vitres, aussi. Donc tout ça en bon état. On a un trou, ici. Dommage. Voilà. Bon, ben je vais arrêter là. C'était donc une petite inspection d'un cheville sympa. Un Chevrolet 3100, enfin Windows, 1954. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.